Est avec nous ce matin, Cédric Cisère, bien sûr, qui disait quoi hier sur la défaite du PSG ? Bonjour mes chers compatriotes, écoutez... Je ne vous ai même pas dit bonjour, est-ce que vous avez remarqué ? Ah oui, vous savez que je ne me réjouis ni du malheur des uns, ni du bonheur des autres. Vous savez qui dit ça ? Un grand auteur, c'est moi. Voilà, c'est moi. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes football ici, notamment une personne qui, je pense, pourrait vraiment travailler à Téléfoot ou à Canal+. Écoutez... J'ai dit 3-1 pour Barcelone. Mais voilà, 3-1 pour Barcelone, en voyance Patrick, ce n'est pas ça, mais personne n'avait donné la victoire de Paris dans cette équipe. Non, personne, sauf que vous, vous avez souhaité la défaite de Paris, ce n'est pas pareil. Je la souhaite toujours, je la souhaite toujours. Non, mais évidemment, je suis content, je suis très content. Et d'ailleurs, hier soir, c'était mardi gras, et comme si ce n'était pas assez compliqué pour moi, ma femme avait prévu le déguisement qui me fait le plus peur au monde. Mais c'est quoi, c'est Frankenstein, Dracula ? Non, non, déguisé en joueur du PSG. Pour moi, c'est le pire. Non, mais évidemment, je suis contemporain et manifestement, des mecs se sont aussi déguisés en joueurs du Barça hier soir au Camp Nou. Parce que ce n'est pas possible que ce soit eux qui jouaient. En fait, ce n'était pas les vrais joueurs, ce n'est pas possible. La dernière fessée que j'ai vue comme ça, c'était un premier samedi du mois à minuit sur Canal+. C'était triste, vraiment, c'était triste. Et évidemment, il y a eu énormément de paris sur le match d'hier. La cote de la victoire de Paris, vous avez vu, était grosse. 4.35. Franchement, si j'avais su, j'aurais misé tout mon compte en banque, 10 euros. Vous n'avez pas joué, du coup, non ? Non, moi, j'ai joué 3. C'est fou, tout le monde disait, on va perdre, on va perdre. Tant mieux, en tout cas. Et les bookmakers anglais, vous avez vu, ils paraient aussi sur d'autres choses. Comme sur le prénom du futur bébé du prince Harry et de Meghan Markle. Meghan. Ah, ça y est, je parle comme Blancastex, maintenant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, selon le Daily Mail, si c'est un garçon, l'arrière-petit-fils de la reine Elisabeth s'appellera Alfie. C'est mignon. Si c'est une fille, Alexandra. Alors, c'est fou parce qu'ils sont binaires, ces anglais, c'est terrible, quand même. Et un auditeur m'a laissé un message à ce sujet. Bonjour, je suis Hervé, je vous appelle de Cognac, la ville où je vis et où je bois. Les anglais font des paris sur le futur prénom de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Alors, moi aussi, mes potes, ils avaient fait un pari pour la naissance de mon fils. Mais ils n'ont pas parié sur le prénom. Non, 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 ils ont fait des paris pour savoir lequel d'entre eux était le père de mon fils. Mais non. Heureusement, ils se sont trompés. Finalement, le père, c'était le livreur Uber Eats. C'est bien de l'avoir retrouvé. Au moins, on sait qu'il est le père, c'est ça qu'il est quand même pas mal. Alors, les bookmakers anglais parient vraiment sur tout et n'importe quoi. Quelle sera la nouvelle coiffure de Jason Statham ? Au bout de combien de temps un couple marié va divorcer ? Combien de pommes noisettes la reine d'Angleterre va manger à midi ? Moi, j'avais parié 22 pommes noisettes, c'était 23, je suis dégoûté. Et les anglais, ils font vraiment rien comme les autres, vous avez vu ça. Ce sont les seuls au monde qui trempent des haricots blancs dans leur Nesquik. Les seuls au monde qui prennent du plaisir à jouer au cricket, alors que ça n'a aucun intérêt, on le sait. C'est vrai, mais en même temps, ce sont les grands bretons, ce sont les cousins, ce sont les grands bretons, c'est pour ça qu'on les appelle. Patrick est breton, attention. Bonjour Cédric, c'est Gérard Pagon, j'appelle toujours du Loire et pas cher. Moi, je suis un fan de Bolidin, comme disent les jeunes. Je suis un passionné de Bugatti, Ferrari et de 4L. Je viens d'ailleurs d'acheter une 4L de 1961 sur le Boncoin. Je l'ai payée 15 euros, elle marche, nickel. Il faut juste être toujours au moins de 4 personnes quand on roule avec. Une personne au volant et 3 qui la poussent. C'est la 4L, vous avez vu que les passionnés de voiture, ils étaient déjà tous surexcités par le retour de la Renault 5. C'est l'overdose de bonheur, puisque la 4L fera aussi son grand retour. Il ne manque plus que le retour de la Renault Fuego Turbo, que j'adorais. Elle était belle, celle-là. On appelait ça la Porsche du pauvre. C'était ma Porsche, du coup, j'avais 8 ans. Attendez, la Fuego, elle était très belle. Bien sûr. Regardez sur Internet. Tout le monde ne roule pas en Porsche. La Fuego, elle était très belle. Mais oui, pour l'époque, c'est magnifique. C'était la 924. Vous allez voir. Déjà, on va parler de la 4L, puisque la 4L, pour ceux qui ne nous voient pas, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ne voient pas à quoi ça ressemblait. En gros, imaginez une énorme poubelle en plastique, mais avec des roues. C'est ça un petit peu la 4L. Non, c'est exagéré. Regardez, regardez. Et tous les gens de votre génération, ils ont quoi ? La Renault 5. La Renault 5, vous avez la Renault 5 tous les deux. C'est obligé. La séquence émotion tout de suite. Préparez-vous. Non, moi j'étais la 4L. La 4L ? Oui, j'insiste. Et je sais que vous avez une Renault 5. On va remonter le temps. Quelques minutes. Jamais. Pour revivre votre jeunesse, Patrick. Attention, musique. Patrick, on est en 1985. L'époque où quand on cherchait une information, on ne pouvait pas aller sur Internet. Mais on ouvrait un livre qui pesait 39 kilos. Ce livre regroupait à lui tout seul toute Internet, dans seulement 4000 pages. Le quid. Patrick, en 1985, vous êtes dans votre Renault 5 édition spéciale Gilbert Montagné. Il n'y a ni airbag, ni vitre électrique. Le bouton de chauffage est cassé. Dans la voiture, il fait donc 47 degrés. Été comme hiver. Patrick, vous avez des bras aussi musclés que Sylvester Stallone. Pas parce que vous faites de la muscu, mais parce que la R5 n'a pas la direction assistée. C'est pour ça que vous êtes musclés. Vous avez les cheveux gominés. Votre jean est tellement moulant que pour l'enlever aujourd'hui, il faudrait que vous preniez un RTT. Vous foncez au juin de Patricia, que vous avez demandé en mariage la veille dans votre QG, la poutre apparente à la coambrie. Votre QG, c'est la boîte où vous vous trémoussez sur « Besoin de rien, envie de toi » de Peter Eslone. Ce soir, pour Patricia, vous avez sorti le grand jeu. Vous avez loué une cassette au vidéoclub, un film romantique, massacre à la tronçonneuse. Vous arrivez au point de rendez-vous qui fait rêver toutes les femmes, le parking du mammouth. Vous attendez Patricia, vous l'attendez encore. Il n'y a pas de téléphone portable, donc ça n'existe pas. Vous passez la nuit à l'attendre en vain. Vous ne saurez que le lendemain matin que Patricia a préféré passer la nuit avec votre meilleure amie de l'époque. Celui qu'on surnomme Philou le Coquinou. Plus connu aujourd'hui sous le nom de Philippe Bilger. Et voilà, Philippe Bilger, déjà à l'époque où piquiez toutes vos meufs. Ah là là là, je sens que vous savez bien que c'est vous. Il n'y a pas encore une petite différence de génération. Une petite, il n'y a que 45 ans d'écart entre vous. Mais voilà, on est tous nostalgiques de cette époque, bien sûr. Et ceux qui sont nostalgiques, c'est qui sont les artistes, les comédiens, les chanteurs, qui sont toujours dans une incompréhension totale. Mais c'est la quatre chevaux. La quatre chevaux, c'est vrai ? Oui, avec Philippe Bilger. La quatre chevaux, Philippe. Non mais c'est pour ça, excusez-moi. Donc ceux qui sont nostalgiques, ce sont les artistes, les chanteurs, qui sont toujours dans une incompréhension totale avec les décisions du gouvernement, d'asseoir dans un avion. Les seuls spectacles qui ont encore lieu actuellement, ce sont quand les hôtesses de l'air donnent les consignes de sécurité. C'est le seul spectacle qui reste en fait, c'est ça qui est triste. Et Roselyne Bachelot va faire des spectacles test, qui débuteront en mars ou en avril. Elle n'a pas dit de quelle année. Et une auditrice a voulu nous en parler. Bonjour Cédric, je suis Anne Fatima. J'habite dans une ravissante bourgade entre la Normandie et les Pyrénées. Hier soir, je suis allée voir le premier concert test, organisé en secret par le gouvernement, pour voir si une salle de spectacle devenait forcément un cluster. C'est Mylène Farmer qui a donné ce concert. Eh bien, sachez qu'après ce concert de Mylène Farmer, je n'ai pas attrapé le Covid, non ? J'ai attrapé une bonne dépression. Oh non, Mylène Farmer, on adore Mylène Farmer. Mais ce n'est pas moi, ce sont les auditeurs. Je parle de cette charmante Anne Fatima. Anne Fatima, voilà. Et alors pour finir, justement, sachez qu'un des beaux gosses du cinéma, Pierre Ninet, m'a écrit, il tweet beaucoup sur ça, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu demandes à un autre beau gosse, Jean Castex, quand il rouvrirait les salles de spectacle et les cinémas parce qu'on n'en peut plus. Eh bien, voici en exclusivité la réponse de Matignon. Il en connaît du monde, hein ? Ben oui ! Françaises, Françaises, le gouvernement tient à prouver son soutien à tous les artistes quant à la réouverture des théâtres. C'est bien. Il est temps d'organiser une réunion-meeting afin de vous donner une visibilité précise. D'accord. Cette réunion aura lieu le 31 février. Ah, ben alors, c'est compliqué. Il se moque du monde un peu, Jeannot, là. Je ne sais pas, mais bon. Vous lui avez demandé une date, il vous en a donné une. Ça ne m'a jamais, vous n'êtes jamais content. C'est vrai, je ne suis jamais content. Je vais aller me coucher parce que je suis trop énervé. Merci beaucoup et félicitations pour la victoire hier soir. J'étais tout nu hier dans ma chambre. Ça a dû être difficile pour lui de dire ça. Et félicitations au PSG. Vous pouvez mettre PSG derrière ? Non, non, je ne peux pas. Merci trop bien. Je ne peux pas, je ne sais pas, c'est pas possible. Mais bravo, on verra donc un jour. Le Marseillais ne peut pas... On ne peut pas, même pas, même pas. Je suis trop fidèle. Je suis fidèle en tout, vous voyez. Je suis fidèle à vous, à Patrick. Et je suis fidèle à mon club. Oui, c'est ça. Allez, rendez-vous en tout cas le 31 février pour la conférence de presse de Jean Castex. Ah non, non, mais c'est ça. Il paraît qu'il va annoncer des choses incroyables. Ah, ça va être fou le 31 février. Tout le monde a la radio. Je vais vous marquer sur mon agenda. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Cédric Cizère. On vous retrouve en podcast sur sudradio.fr avec cette très belle rétrospective de Patrick Roger quand il était jeune.